C'est le vestige du centre de référence de Maboya depuis l'ingrisseur de Rebella-Dinf le 20 octobre 2022. Ce centre, qui jadis accueille des malades pour des soins, est actuellement de laissé. Aucune activité n'est fonctionnelle. Les infirmiers qui étaient commis dans ce centre de référence se sont déjà déplacés pour d'autres endroits. Et Calvert, qu'enduire les habitants pour accéder en soin. Cels-ci sont obligés de se déplacer jusque dans la ville de Boutembo ou de Beni, pour suivre des soins. Honoré Kambale, habitant de Maboya, a perdu l'espoir pour voir Maboya revivre son ambiance comme dans le temps passé. Il regrette de cette attaque de terroriste qui a été à la base de déplacement de personnel soignant. En tout cas, la situation d'ici est mauvaise. Nous avons besoin d'une assistance. Que les autorités songent à reconstruire l'hôpital brûlé. Actuellement, tous les malades vont à Boutembo soit à Beni. De l'autre côté, dans ce centre hospitalier Tingé, quelques infirmiers se présentent pour les soins ambulatoires. Madame Béblantine Massika accompagne sa belle-fille, qui, au-delà d'être assainte, souffrait aussi d'une anémie. Malheureusement, cette structure n'a plus de matériel ou de médicaments. Tout ce qui pouvait sauver la situation a été emporté par les ADEF. Ces derniers temps, nous vivons avec la peur. Car un proche tombe malade, on ne sait pas où le faire soigner. Hier, je suis venue à l'hôpital avec un malade qui n'avait plus assez de sang. On m'a demandé de retourner pour revenir le matin. Nous faisons des souhaits ambulatoires la journée seulement. Plusieurs habitants d'ici ont déjà abandonné leur maison pour aller vivre ailleurs suite à la peur. C'est à date du 20 octobre 2022 que les rebelles ADEF avaient attaqué le village de Maboya. Cette personne avait été tuée et plusieurs hôtes portées disparaissent. Des structures sanitaires et sentiers aux côtés des boutiques vandalisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !